La série à succès de Canal Plus original Obatanga revient avec une saison 2 palpitante centrée sur le meurtre d'Olivier Vasseur, un personnage influent dont la disparition secoue les plus hautes sphères du pouvoir. Vous l'avez compris dans ce numéro 2, c'est-à-dire nous allons parler de la saison 2 de la série Obatanga. Et pour cela, nous recevrons à tour de rôle M. Sidiki Bakaba dans le rôle du ministre de l'énergie Emmanuel Tanga dans la série et Jean-Luc Rabatel, co-réalisateur. Bienvenue. Bonjour. Alors, M. Sidiki Bakaba, comment vous allez ? Comme un charme. Très bien. Alors, vous jouez le rôle du ministre de l'énergie dans la saison 2 de la série Obatanga. Voilà. Comment vous décririez l'évolution de votre personnage dans cette saison ? Oui, il y a évolution. Quand on parle d'évolution, la première saison, c'était ministre de l'énergie. Et puis dans la seconde saison, il est ministre, il est premier ministre maintenant. Il est maintenant, il est en grade, il est premier ministre. Très bien. Alors, quel défi avez-vous rencontré en incarnant ce personnage au fil des saisons ? Oui, c'est-à-dire, c'était très intelligent. Le scénariste a fait un travail formidable en faisant évoluer ce personnage. Parce qu'à la fin de la première saison, on ne savait pas trop que son rival va disparaître. Il va réussir à évincer un peu son rival. Mais c'est un personnage assez complexe parce que plus un personnage est complexe, plus il est intéressant pour le comédien à jouer. Oui, c'est ça que j'ai aimé dans ce personnage. Et je crois qu'on a beaucoup de choses en commun. Lui et moi. Il y a plein de personnages qui ne sont pas forcément... Vous les composez. Il y a d'autres qui sont tous... Vous faites un avec le personnage. Ah oui, absolument. Parce qu'on partage la même chose. La justice. Il n'aime pas la justice. Il ne supporte pas la justice. Donc, il va le combattre tout en étant un ministre à l'intérieur d'un système qui est pourri un peu politiquement. Un peu, ce n'est pas ça. Et lui, il essaie de servir son pays, mais en nettoyant tout ce qui n'est pas propre autour de lui. Très bien. Alors, en quoi cette nouvelle saison se distingue de la première ? Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant au niveau du casting. Il y a des acteurs, actrices blancs et noirs. Ce qui n'est pas très fréquent dans nos séries. Il y en a comme les autres le font d'ailleurs aussi chez eux, le plus souvent. Les noirs, ça apparaît un peu pour colorer. Pour colorer un peu l'histoire. Alors, ici, ils ont des vrais personnages. C'est des vrais personnages. Ce n'est pas du tout... On ne sait même pas sur quelle planète on est effectivement. C'est voilà. Comme on veut voir le monde d'aujourd'hui qui a évolué, on le sent dans cette série. Et ça, c'est très très fort. Je crois que c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est une très belle image aussi que, voilà, on est mélangé en Côte d'Ivoire, blanc, noir, nord, sud, est, ouest, quoi qu'on dise. Vous savez, la langue et les dents se retrouvent dans la même bouche. De temps en temps, on a mort. Ça se mort. Mais ça n'empêche pas de manger. On continue de manger, bien sûr. On continue de manger ensemble. Bien sûr. Alors, quels ont été les défis pour vous, disons, durant tout le tournage de cette saison ? Déjà, avoir Jean-Luc Rabatel et Alex Ogo, qui m'avaient dirigé dans la saison 1. Et ici, les deux ensemble. Alors, c'est la première fois que je me trouve dirigé par deux réalisateurs. Et ça, je me dis, mais est-ce que ça va pas... Est-ce que ça va être possible ? Parce que, le plus souvent, on n'est pas les mêmes. Alors que ces deux-là, ils sont... Il y en a un qui est très brosé. C'est Alex Ogo. Et puis l'autre qui a un peu du lait sur lui. Il pense, c'est pas grave. On le verra tout à l'heure. Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est la complicité qu'il y a entre les deux. Et ça, pour moi, c'était à la fois une découverte. En tant que comédien, que ce soit l'un ou l'autre, j'avais toujours l'impression que c'était le même, toujours, qui me dirigeait. Et ça, ça m'a vraiment... Oui, c'est comme ça que je vois mon pays. C'est comme ça que je vois un jour le monde se métisser. Quand les autres ont dit, oui, mais Osego a parlé de métissage culturel, mais on a dit, oui, mais parce que sa femme est blanche. Non, c'est pas ça. Ce métissage, il a dit, on est condamné à être mêlé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est l'avenir du monde. Ce sera ça. Il y en aura de toutes les couleurs, des yeux brudés et tout. Mais oui, je crois que... C'est tout ça qui fait le monde. C'est ça qui fait le monde et c'est ça qui était pour moi passionnant d'être devant ces deux réalisateurs. Et oui, je fais un personnage qui va certainement plaire aux spectateurs. Je suis sûr qu'ils vont adorer ce personnage. J'allais en venir. J'allais vous demander, alors, qu'est-ce que vous diriez de ce film et comment vous encourageriez les téléspectateurs à suivre cette saison ? Il faut qu'on aille nous regarder. Il faut que nous nous regardions comme dans un miroir. C'est fait pour ça, l'art aussi. Que ce soit scruté de la peinture, que ce soit de la musique, même de fois. Mais je crois que ce qui est un don divin, qui est l'art, ici, le cinéma, ici, c'est comme un miroir. Nous devons nous regarder dedans. Voilà pourquoi il faut qu'on ait le courage de voir cette série, de regarder ce que, justement, les... Le scénariste et les deux réalisateurs dénoncent que les comédiens incarnent. C'est oui, nous voulons une société propre. Nous voulons nous battre contre la drogue, l'argent facile, les crimes. Pourquoi on peut les éviter ? Pourquoi ne pas les éviter ? On peut les éviter. Et il suffit simplement que nous prenions en charge nos enfants. Ça, c'est très important. Je crois que ce qui nous arrive de voir, on est responsable. Ce n'est jamais les autres qui sont responsables. Nous sommes tous responsables quand ça ne va pas. Et le courage de cette série, c'est ça. C'est de... C'est de toucher quelque chose qui est tabou. Eh bien, si on ne le fait pas, on va couler. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce courage que ces deux réalisateurs, et surtout le scénariste a eu. J'espère que ça ira. Mais vous, vous devez venir voir. Vous devez regarder. Nous regarder nous-mêmes dans un miroir pour mieux corriger nos défauts. Et c'est au Batanga, ce pays imaginaire, oui, renferme tellement de choses qui nous ressemblent du bon, du négatif aussi. Comme tout être, comme l'être humain, quand il vient au monde, il est à la fois, en lui, le bon, le mauvais, le méchant, le gentil, et en même temps bourreau et victime. Alors, avant de recevoir Jean-Luc Rabatel, on va parler de Viviane Conant, cette chocolatière ivoirienne, qui a lancé un beau projet. Donc, c'est de vous rendre hommage à travers du chocolat. Donc, on a là deux tablettes. Donc, un chocolat au lait et un chocolat noir. Et juste derrière, on a la biographie de M. Sidi Kibakaba. Donc, je pense qu'en attendant, moi, je vais déguster ce chocolat. Et pendant ce temps, vous verrez un extrait de la saison 2 de O Batanga et on revient tout de suite après. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission après cet extrait de la saison 2 de O Batanga que vous venez de suivre. Alors, Jean-Luc Rabatel, vous êtes co-réalisateur sur cette saison. Comment est-ce que vous avez voulu faire évoluer cette saison par rapport à la première ? Eh bien, en prenant en compte, effectivement, l'évolution qui a déjà été apportée d'un point de vue scénaristique par l'auteur de la série, qui est donc Henri Mélinghi. L'idée, c'était de... Et en collaboration avec Alex Ogou, qui m'a fait cet honneur de venir co-réaliser cette saison 2, l'idée, c'était de rester, on va dire, dans la continuité en essayant d'apporter quelque chose, peut-être, on va dire, d'encore plus fort sur lequel on s'appuie à travers déjà le script du scénario de la saison 2 qui est très, très bien léché. Et voilà, donc l'idée, effectivement, c'était de ne pas dénaturer et en même temps, effectivement, trouver comme ça, peut-être, à travers notre collaboration, l'échange qu'on a pu avoir en étant alternativement ensemble sur le plateau ou de manière séparée, parce qu'en fait, on a réalisé, en fait, comment dire, des séquences sur l'intégralité des 6 épisodes. À la base, on devait... Il était prévu qu'on réalise chacun 3 épisodes, mais finalement, il s'est avéré que de par les contraintes du tournage, on a, en fait, collaboré vraiment sur une co-réalisation où, comme je viens de le dire, on était vraiment ensemble. On était ensemble sur le plateau pour certaines séquences et parfois de manière individuelle. Et donc, effectivement, l'idée, c'était de rester quand même dans cette continuité et, effectivement, en essayant de pousser encore plus loin grâce à ce que le scénariste a pu nous pondre sur cette saison 2. Très bien. Alors, quelles ont été vos principales inspirations pour la réalisation de cette saison ? Là, je vais dire, très honnêtement, moi, je suis arrivé pour collaborer avec Alex sur cette saison 2. Donc, j'ai vraiment, comme je l'ai dit auparavant et comme je le disais en aparté en discutant avec Alex, l'idée, pour ma part, c'était de me fondre vraiment dans ce qui avait déjà été fait dans la saison 1 et essayer, justement, d'être dans cette continuité pour ne pas, effectivement, comment dire, faire quelque chose qui dénote et faire quelque chose qui soit vraiment différent à tout prix. Ce n'était pas le but du jeu. Au contraire, le but du jeu, c'était vraiment d'être dans une collaboration et d'avancer ensemble pour être vraiment raccord et faire en sorte que, justement, on n'ait pas cette impression qu'il y ait deux réalisateurs. Et en fait, justement, c'était ça qui était intéressant parce qu'à l'issue de l'avant-première, j'ai eu des retours de certaines personnes qui étaient présentes à l'avant-première qui m'ont dit bravo parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas. Alors que dès l'épisode 1, il y a effectivement de la coréale, des séquences où on est chacun, on va dire, aux manettes. Mais en fait, ça ne se sent pas. Et comment s'est passée l'ambiance sur le plateau pendant le tournage ? C'était... Moi, j'ai coutume à dire que de manière sincère, tous les tournages ne se ressemblent pas. Mais il y a toujours des moments, comment dire, où ce n'est pas toujours évident. Et il faut dire la vérité, des fois, parfois, c'est un peu fatigant. On a beaucoup de contraintes, beaucoup, comme on dit dans le métier, d'imprévus qui ne sont pas évidents à gérer. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé. Et ça, grâce à tous nos techniciens qui étaient là tous les jours, fidèles au poste. Et puis, effectivement, notre casting aussi qui a fortement contribué à ce que cette série, je n'en doute pas, soit un succès, comme la première saison. Est-ce qu'il y a eu des faits marquants pendant ce tournage que vous pouvez raconter ? Oui, moi, je me plais à dire en ce qui me concerne que j'attendais impatiemment justement de retrouver Sidiki Bakaba, que j'avais vu dans la saison 1, que je connaissais déjà auparavant, puisque j'avais déjà vu ce qu'il avait fait à travers toute son oeuvre cinématographique. Et là, le fait, en plus de l'avoir aperçu dans la saison 1 à travers ce personnage d'Emmanuel Tanga, qui, comme il l'a répété, était le ministre de l'énergie et qui se retrouve premier ministre dans la saison 2, effectivement, déjà, j'étais emballé à l'idée qu'Alex me propose de venir collaborer. Et en plus, de surcroît, venir diriger Sidiki Bakaba. Alors là, c'était parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez promettre aux téléspectateurs pour cette saison 2 ? Comme je l'ai dit, déjà de la continuité de cette session, mais encore mieux. C'est-à-dire qu'on est dans ce, on va dire, un thriller policier, enfin, plusieurs intrigues. Alors, bien évidemment, comme dans la saison 1, on se retrouve autour de... Tout démarre sur un meurtre. C'est le point central, le point de départ, on va dire. Et c'est le prétexte, en fait. Donc, il y a plusieurs couches, plusieurs strates. Donc, on retrouve les intrigues tout en haut entre la collusion entre le pouvoir, les affaires, les ambitions personnelles, enfin bref. Et puis, en dessous, il y a aussi, effectivement, les intrigues, les intrigues plus à un niveau social entre la relation personnelle que peuvent avoir certains personnages, certains... Oui, certains, j'allais dire caractères, comme disent les Anglais. Certains personnages de la série. Et du coup, tout ça s'entremêle de manière astucieuse pour à chaque fois attirer le spectateur dans une direction. Mais il s'avère que, ah, c'est peut-être pas la bonne direction, on ne sait pas. Et on le découvre, effectivement, à la fin, au sixième épisode. de quoi. Merci beaucoup, Jean-Luc Rabatel, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que nous étions en compagnie de Jean-Luc Rabatel et avant lui, de Sidiki Bakaba qui a joué le rôle d'Emmanuel Tanga dans la saison 2 d'Obatanga. Jean-Luc Rabatel, co-réalisateur sur cette saison. Nous vous invitons donc à suivre cette saison sur Canal Plus 1ère. Merci de toujours nous suivre. l'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci